Bonjour! Oh! Même Maïa, elle a fait... Comment ça va? Mais oui, elle a fait... Quand on a dit à l'heure, elle a fait... Mais Maïa aussi, j'espère que vous la voyez. J'espère que vous allez bien. Mais oui, surtout, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vus. Et oui, on est toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup occupés. Alors, ce n'est pas une question de problème de santé ou autre. Non. C'est qu'on avait beaucoup de travail. La santé, là, maintenant, c'est du passé. Tout va bien. Tout va bien. Ben oui. Et alors, aujourd'hui, on va répondre à... Oh, mon Dieu! 19 questions, vous avez... Oui, puisqu'on n'est pas venu pendant plusieurs semaines. Donc, 19 questions sur la peinture. Donc, on va répondre à tout ça. Ça va vous faire quasiment un cours de peinture. Et on a une annonce à faire aussi. Donc, cette semaine... Non, on ne se marie pas. Ça, c'est déjà fait. Cette semaine, c'est le 29 et le 30 novembre. On va faire un webinaire. Donc, une... Alors, pourquoi deux jours? Ben oui. Voilà. On va le faire deux jours. On va le faire le 29 novembre. On va le répéter le 30 novembre. Comme ça, j'espère que nous n'aurons pas le problème de la fameuse liste d'attente. Ah oui. Que vous pourrez tous y participer. Alors, ne vous inscrivez pas aux deux, s'il vous plaît. Oui, parce que là, laissez la chance aux autres aussi. C'est limité, toujours pareil. C'est toujours limité à 2500 inscriptions. On ne peut pas faire plus. Après, vous allez être sur liste d'attente. Donc, inscrivez-vous ou le 29 ou le 30. On l'a fait à la même heure. Ça sera à 13h, heure du Québec, 19h, heure de la France, le 29 et le 30 novembre. On va le faire en double. On sera là deux fois. On va travailler deux fois plus pour vous. Et comme ça, vous allez pouvoir participer ou à l'un ou à l'autre. C'est sur quoi ? Alors, le thème, ça va être les couchers de soleil. Spécifiquement, le coucher de soleil, ça va être surtout, je pense, surtout pour la peinture à l'huile. Mais bon, je pense que c'est pas mal pour tout. Parce qu'on va parler beaucoup des valeurs, des couleurs, de ces choses-là, les fondues, les dégradées. C'est là où on va peut-être toucher. Non, c'est ça. Les couchers de soleil, d'une manière générale. Qui est finalement, quand on regarde un petit peu nos statistiques, c'est pas mal le sujet le plus apprécié au niveau des paysages. C'est le plus spectaculaire, le plus aimé. Bien, on va vous expliquer comment faire pour le rendre vraiment spectaculaire. Parce que souvent, on a des beaux couchers de soleil. Mais on les manque. On les prend en photo. Sur la photo, c'est décevant. Souvent, on a du mal à les faire en peinture. D'ailleurs, j'en ai fait un. Il y en a fait un en live que tu avais fait quand on était au Mexique. Oui, j'en ai fait un au Mexique en live. Oui, c'est vrai. Ça a baissé, ça a baissé. Oui, mais c'est ça aussi. Là, on l'a mis sur une vidéo YouTube. Mais justement, les images ne montrent pas la réalité. Même en caméra, d'ailleurs, sur les caméras, c'est trop pâle, trop clair. On ne voit pas vraiment la vraie luminosité. Mais ce que j'allais dire, c'est que j'en ai fait un en pastel sec. Sur du papier pastel mat, un coucher de soleil. Et puis là, j'ai pu le faire vraiment beaucoup plus lumineux, coloré. Et ça, ça sortira dans la formation dans quelques semaines. Oui, oui. Voilà, voilà. Donc, on va répondre à vos questions. N'oubliez pas, alors, c'est le 29 et 30 novembre. Donc, cette semaine-là, c'est quoi? C'est mercredi-jeudi, jeudi-vendredi? Je ne sais plus. Mercredi-jeudi. Mercredi-jeudi, oui, c'est ça. Puis une chose, c'est ceux qui me manquent, qui ne peuvent pas se connecter et tout ça. Même si vous nous écrivez pendant qu'on fait la vidéo. On ne peut pas répondre. On ne peut pas répondre. Oui. Ça fait que vous attendrez le replay, malheureusement. Oui, bien, c'est ça. On offre au moins ça, le replay. Nous, si on fonctionne, si on est là, si ça marche, qu'on a, je ne sais pas, on a 1200, 1300 participants. Et si vous, vous n'y arrivez pas, vous joindrez à nous, c'est qu'il y a un problème de votre côté à vous, puisque nous, ça fonctionne. C'est souvent ça qui arrive. Pour nous, ça fonctionne, tout va bien. On se dit, bon, tout va bien, tout le monde est là, c'est bon, merveilleux. Mais si vous n'y arrivez pas à vous connecter, c'est pas notre faute à nous. Ça peut être un problème de réseau, ça peut être un problème d'ordinateur, de téléphone, parce qu'on peut y participer sur tous les appareils connectés. Vous allez recevoir un lien, vous cliquez sur le lien, normalement, ça marche. Ça doit fonctionner, à moins qu'il y ait des problèmes techniques. Nous, on en a aussi. La dernière fois, j'ai eu un écran bleu, paf. Deux fois, ben moi aussi. Heureusement qu'on est dans le même bureau avec deux ordinateurs. Ça m'a permis d'embarquer sur l'ordinateur de Linda pendant que le mien redémarrait. Les écrans bleus, franchement, ça m'est arrivé, même pendant que je faisais des visioconférences pour le travail avec des amis, des collègues de travail. Et donc, voilà. J'ai pris vite la suite sur mon téléphone. Ah oui. Bon, allez. Il y en a beaucoup à arrêter de parler. Allez, j'arrête de parler parce que là, c'est un véritable cours. Soyez concentré. Bon, Maya, tu es avec maman? Allez, vas-y. Ok, on commence avec Célie Patenot. Bonjour, Célie. Bonjour, Célie. Elle demande, connaissez-vous un fournisseur qui a du médium d'empattement pour la peinture à l'huile? Elle, de son côté, elle a été chez HM, mais elle le trouve très, très cher. C'est très dispendieux. Oui, les médiums d'empattement, ils ne sont quand même pas donnés. Moi, je vous dirais, le moins cher que j'ai trouvé dans le commerce et que j'utilise principalement, c'est du Lucas, L-U-K-A-S, que j'achète sur Amazon, je pense, ou... Écoutez, je ne sais pas, vous pouvez essayer, puisque vous êtes au Québec, allez sur le site Internet Delta Art, Delta Art, qui est à Edmonton. Donc, il n'y a pas de frais de douane, c'est au Canada. Ils ne sont pas trop chers, ils ont souvent des promotions. Et peut-être que c'est là que j'ai acheté le Lucas Butter, médium d'empattement. C'est vrai qu'il sent fort, mais il n'est vraiment pas cher, celui-là. Il est très intéressant pour ça. Mais sinon, c'est vrai qu'en peinture à l'huile, si vous allez dans les marques habituelles, Winsor & Newton, le franc bourgeois, ça va être cher. Peut-être que le moins cher, ça sera celui de PBO. PBO, ils en font aussi. Vérifiez ça. Et vérifiez, c'est de serre aussi, vous savez, vous avez de serre, il y a HM. Il y a Curie's, qui existe toujours, qui vend sur Internet. Il y avait Wallax aussi, que j'utilisais comme fournisseur, mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps, oui. Oui, en Ontario aussi. Wallax à Ottawa, Curie's à Toronto. Essayez ça, je ne peux pas vous en dire. OK, on continue avec Geneviève Lefebvre. Bonjour Geneviève. Quel vernis utiliser pour un tableau de fond à crédit et le sujet état d'huile ? Oui, ça c'est embêtant. Moi je vous dirais, la seule chose à faire, la vraie seule chose à faire, c'est d'attendre que tout soit sec. Six mois à un an pour que la partie huile soit sèche. Et à ce moment-là, d'utiliser un vernis final, un vernis normal. Il n'y a pas marqué vernis à retoucher. C'est écrit vernis pour la peinture à l'huile, peinture acrylique, peinture alkyde. Tout est bon pour ce vernis-là. Et à ce moment-là, vous pouvez choisir un mat, brillant, satiné. C'est comme ça qu'il l'offre. Et il faut attendre à ce moment-là pour un vernis complètement. Parce que si vous appliquez un vernis à retoucher, lorsque la peinture à l'huile est sèche, au toucher, il va être très collant sur l'acrylique. À moins que d'autres personnes et d'autres recettes, d'autres façons de faire. Mais moi, c'est ce que j'ai vécu. Une toile où il y avait de l'huile et de l'acrylique. Sur la partie acrylique, ça ne séchait jamais. C'était collant indéfiniment. Et donc, il faut attendre vraiment la fin du séchage de l'huile pour appliquer un vernis normal. Si parmi vous, il y en a qui ont d'autres façons de le faire, je serai preneur aussi. Ben oui, toujours, toujours. Mais il y en a souvent qui nous ont des idées. Oui, ben oui, oui. Excusez-moi. OK, on continue avec Michel. Bonjour Michel. Il y a 25 ans, lorsque j'ai commencé à peindre à l'huile, j'ai dû arrêter, car je faisais des allergies. Aujourd'hui, elle voudrait reprendre. Oui. OK? Mais elle demande, est-ce que tu penses que les peintures soient moins nocives de nos jours? Moi, je dirais oui, non. Ben, ça dépend. Ça dépend laquelle. Vous étiez allergique ou incommodée par quoi? Parce qu'en peinture à l'huile, on a la peinture elle-même qui contient des pigments. Donc, certains pigments peuvent incommoder, d'autres non. Il y a l'huile de lin. Il y a d'autres huiles aussi. Il y a le diluant à peinture, l'essence de térébenthine. Il y a tellement de produits qui rentrent dans la composition des peintures. Est-ce que vous étiez allergique à toutes les peintures, toutes les sortes? Peut-être l'odeur. Toutes les couleurs. Est-ce qu'il y en a sans odeur maintenant? Oui, il y a sans odeur, mais il n'y a pas l'odeur, mais le volatil est toujours là. On va dire le gaz qui s'échappe d'un diluant à peinture sera toujours là. Donc, le mieux, ça serait peut-être d'essayer la peinture à l'huile soluble à l'eau. Mais là, ça change quoi? Ça change juste que vous n'aurez pas de diluant, pas de solvant, pas de térébenthine. Mais vous aurez toujours la peinture, vous aurez toujours les pigments, vous aurez toujours l'huile de lin qui sera là encore aussi. Fait que finalement, il n'y a pas une grosse différence. Il faudrait bien déterminer qu'est-ce qui vous incommode pour savoir quoi faire. Parce qu'après ça, si la peinture à l'huile soluble à l'eau vous incommode aussi, il faudra passer peut-être à l'acrylique. C'est quoi l'allergie aussi qu'à l'eau? Oui, c'est ça, on ne sait pas vraiment. Avez-vous des mangeaisons? Je ne sais pas. Ça dépend. Les yeux qui gauchent. Ok, on va continuer sur la vidéo, comment bien utiliser? Attends une petite seconde, j'ai oublié de terminer par rapport à la question précédente. Les peintures sont moins nocives qu'avant au niveau des pigments. Vous savez, comme par exemple, le blanc de plomb n'existe plus, parce que le plomb est cancérigène. Voilà, donc, et vous avez toutes les peintures qui sont marquées U, H, U, E, ou nuances de telle couleur, nuances de cadmium, nuances de cobalt. C'est parce qu'ils n'ont pas mis le pigment qui est nocif, le cadmium est nocif, le cobalt aussi. Voilà, ils n'ont pas mis, donc ils font des imitations. Donc, oui, aujourd'hui, on a des tubes de peinture qui sont moins nocifs qu'avant à ce niveau-là, mais ça, c'est plus pour les maladies comme le cancer. Alors, on y va avec la question suivante. Ok, c'est sur la vidéo, comment bien utiliser et fabriquer ces médiums pour peinture à l'huile. Ah, ok. Puis, tu as beaucoup, beaucoup de questions. Oui, c'est pour ça qu'on a sorti nos médiums ici, là. Tu es quoi, toi, Guga, Morgane? Pour rester dans le bain. Ok, c'est encore avec Michel, c'est la même. Ah, rebonjour Michel. Rebonjour Michel. Elle te demande, peut-on utiliser le liquin pour détail comme médium pour faire le tableau au complet ou doit-on l'utiliser que pour les détails? Ben, je vous dirais, le liquin pour détail, il est très liquide, donc il est pratique pour faire les détails, mais si on l'utilise pour le tableau au complet, ça fait un peu comme le médium alkyde, le galkide. Et d'ailleurs, lorsqu'il y a eu une pénurie de galkides à un moment dans les magasins, les gens utilisaient le liquin pour les détails, et moi j'ai fait ça aussi, je l'ai utilisé pour le liquin à détail, pour tout le tableau, ça fonctionne bien aussi. C'est juste qu'il est plus liquide, donc le liquin original, il est fait exprès pour, il est gélatineux, bon, pour faire des glacis. Le liquin, pour les détails, il va être plus difficile à étaler en grande surface pour faire des glacis. Mais si on ne fait pas des glacis, qu'on l'utilise juste comme un médium alkyde, il fonctionne très bien. Oui. Ok, on continue avec Luc. Bonjour Luc. Bonjour Luc. Pourriez-vous nous indiquer quels seraient les différents pourcentages d'essence que je dois mélanger avec du galkide pour peindre en trois séances? Oui, je l'avais un peu expliqué, je pense, dans la vidéo, avec le galkide. Donc, lorsque je fais ma première couche, en mettant vraiment un lavis dans le fond du tableau, je peux mettre 50% de galkide et 50% de diluant à peinture, mais ce médium-là, ce mélange, j'en mets beaucoup dans ma peinture. Donc, elle est très diluée. Lorsque j'arrive en deuxième couche, je mets le galkide pur. Je ne mélange plus de diluant à peinture avec le galkide et pour les autres couches aussi. Toujours pur, toujours pur, toujours pur. Là, on n'a pas le problème du gras sur maigre. Ce qu'on veut, c'est juste que ça, c'est contrôler le temps de séchage. Puis c'est tout quoi, pour que ça sèche vite, surtout la première couche. Donc, il y a beaucoup d'évaporation. Puis après, ça sèche vite en deux, trois jours, selon... Des fois, c'est même 24 heures en fonction de la température. On continue, mais que Suzanne le sort. Bonjour, Suzanne. On dit bonjour ici, c'est le soir. Oui, bonjour. Bien, c'est vrai qu'il fait noir tôt, hein, Astaire? Oui. Astaire, c'est maintenant. Astaire. Astaire. On est dans le noir seul, Astaire. Hein, Astaire? Ok. Bien, bonjour, Suzanne. Oui, bonjour, Suzanne. Elle dit merci pour cette vidéo. Bonjour, Suzanne. Alors, oui, puis ça fait quatre fois qu'on dit bonjour, Suzanne. Ok, bonjour, Suzanne. Ça nous a manqué, là, incorrect. Bon, elle dit merci pour cette vidéo de référence au sujet des médias. Vous avez le don d'expliquer clairement. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Donc, le gel sans solvant de Gamelin permet de s'abstenir, de respecter le gros sommeil. Est-ce que j'ai bien compris? Euh, le gel, non, pas forcément, le gel sans solvant, je l'ai déjà utilisé et il ne sèche pas aussi vite que si on mettait du Galkid, hein. J'ai plus l'impression que c'est une, c'est un médium un peu comme le, mon Dieu, comme le médium flamand. Euh, moi, là, si j'utilisais juste le gel de Gamelin, euh, je respecterais quand même le gras sur maigre parce qu'il n'est pas écrit comme étant un médium alkyne. La peinture Gamelin est une peinture alcalie, elle va sécher plus vite. Elle va sécher plus vite. Mais, il vaudrait mieux prendre nos précautions. C'est-à-dire que si j'utilise que ce gel-là, je vais l'utiliser avec un petit peu de diluant à peinture pour ma première couche. Ah, mettons, je fais 50% de gel, 50% de diluant à peinture. Comme je ferais avec le Galkid, j'applique ça à ma première couche. La deuxième couche, ben, je pourrais l'utiliser pur. N'oublions pas qu'il y a de l'huile de lin dans la peinture déjà. Et la troisième couche, je rajouterais un petit peu d'huile de lin à ce gel. Fait que je m'assure que, ah, tiens, il est un petit peu plus gras à ma troisième couche. Au cas où, ça pourrait permettre à la peinture de sécher plus lentement en troisième couche et donc de ne pas craquer. Le but, il est là parce qu'on ne sait pas exactement. Moi, personnellement, je ne sais pas de quoi il est composé, ce gel. Et si je voulais avoir l'exactitude, vraiment, à ce moment-là, j'irai sur le site de Gamblin et j'irai voir les instructions du fabricant par rapport à ce gel. Comme je vous dis, je m'en sers très rare. Je m'en sers peut-être une fois, une seule fois. Voilà, donc, je ne peux pas trop vous donner mes expériences là-dessus. Tu as en aimé? Non. L'épaule de chat? Oui. Bien, le meilleur. OK, on continue avec Mirko Lassalle. Bonjour, Mirko. Bonjour, Mirko Lassalle. Est-ce qu'on pourrait fabriquer de la peinture alquine en mélangeant de l'huile, le liquin et le pigment? Quel rapport, l'huile, le liquin, recommanderiez-vous dans ce cas-là? Oh, je ne sais pas trop. Je pense que oui, on pourrait faire de la peinture alquide, mais attention, ça va sécher très vite. Mais à ce moment-là, je ne mettrai pas du liquin parce que le liquin, il est conçu pour le mélanger à la peinture, à l'utilisation, pour faire des glacis. Ne l'oubliez pas, le liquin, c'est surtout fait pour faire des glacis. À ce moment-là, moi, j'utiliserais plutôt un médium alquide de base, qui est écrit médium alquide de Lefran bourgeois, par exemple, même s'il ressemble au liquin. Ou bien du galquide. À ce moment-là, on prendrait du galquide, j'en mettrais un petit peu dans ma peinture. Et à ce moment-là, une fois que c'est mélangé, il faudrait la mettre dans des tubes. Mais les proportions, les quantités, je ne les connais pas. Et honnêtement, je vous dirais, je ne ferai pas ça. Moi, je ne ferai jamais ça. Parce que j'aurais trop peur que ça sèche trop vite. À peine sorti du tube, ça va peut-être sècher quasiment instantanément. Pourquoi ne pas utiliser le médium alquide avec la peinture ordinaire au moment où on s'en sert ? Ça suffit. C'est fait pour ça. Maintenant, si vous voulez vraiment avoir de la peinture alquide, vous pouvez acheter la peinture Fastmate de Gambling Fastmate. Vous allez voir qu'elle sèche très vite. Moi, personnellement, j'en ai. Je m'en suis servi une ou deux fois, puis j'arrête ça. Là, c'est trop rapide. Ça va beaucoup trop vite. Au niveau du séchage, c'est très inconfortable de peindre avec ça. Donc, je préfère la Gambling normale, peinture normale, alcali ou norme. Vous pouvez prendre de la Rembrandt et mettre mon alquide dedans, la quantité que je veux, comme je veux et quand je veux. Au moment où je peins. Après mon temps de séchage, je sais qu'il va être rapide, mais ce qu'il faut en fonction de mes besoins. Parce que quand on la sort du même journée, je pense qu'ils sont déjà trop durs, les tubes de Fastmate. Je sais qu'il existe aussi de la peinture alquide dedans. J'en avais avant. Je connaissais les noms, les marques et tout, mais ça m'est sorti de la tête. Je vieillis. C'est parce que quand on n'utilise pas ces produits, quand on ne les pratique pas ou on ne les pratique plus, on ne s'en rappelle plus après. Mais je sais qu'il y a une... Je pense que je l'avais acheté quand on était en France. Parce que, oui, il me semble bien. Parce qu'il n'y avait pas de gambline. J'avais acheté ça, mais ça séchait trop vite aussi. Peinture alquide. Elle est très chère aussi. Et quand tu es à l'alquide, donc... Voilà, voilà. Ça paraît que tu étais seul pendant trois heures, hein? Allez. Tu parles beaucoup. Oui, je parle beaucoup. J'ai fait trois heures d'ordinateur. Non, il était tout seul parce que moi, j'étais partie prendre mon cours d'aquarelle. Et voilà. OK, on continue avec Christian Bâtard. Bonjour, Christian. Il y a des peintres qui peignent directement avec la peinture sortie du tube. Oui. Sans graisse sur maître. Oui. Qu'en est-il? Eh bien, si vous peignez avec la peinture directement sortie du tube, vous savez que dans la peinture, il y a déjà de l'huile. Mais, admettons, ce pigment-là, je ne sais pas, moi, admettons le bleu outre-mer, il contient beaucoup plus d'huile et plus liquide. Et vous prenez de la terre d'ombre brûlée qui est plus sèche, qui contient moins d'huile, elle est plus épaisse, admettons. Et vous allez peindre différentes choses. Je ne sais pas, mais vous faites un mélange des deux, puis vous en mettez une couche. Vous laissez sécher, vous revenez avec une deuxième couche. Mais là, à la deuxième couche, vous mettez plus de terre que d'huile. Alors qu'à la première couche, vous avez plus de terre d'ombre que de bleu outre-mer. Supposons, regardez bien, vous avez un tube qui contient plus d'huile que le bleu outre-mer. Je recommence au début. Vous en avez un qui contient moins d'huile, la terre d'ombre brûlée. Si vous faites votre première couche avec plus de bleu outre-mer, et la deuxième couche avec plus de terre d'ombre brûlée, celle du dessus, elle aura moins d'huile que celle du dessous, et vous allez avoir le problème de la peinture qui craque. C'est pour ça qu'on mélange des médiums avec notre peinture, qu'on contrôle la composition de notre peinture, au niveau de la quantité d'huile qu'elle contient, pour pouvoir respecter le gras sur maigre. Donc, si vous peignez avec de la peinture pure, vous ne respectez pas le gras sur maigre, et vous ne savez pas ce qui va arriver plus tard. Voilà, c'est ça. Au niveau de la conservation de la peinture. On continue avec... c'est correct? C'est correct. Pas trop vite? Non, ça va, ça va. Je pense que je pose des questions. Je suis pleine de poils, moi. Maïa, tu perds tes poils? Moi aussi, tiens, regarde. C'est pas le doux comme elle. OK. On continue avec Joël. Bonjour Joël. Bonjour Joël, excusez. Bon, une question. Oui. On achète de la peinture professionnelle très chère pour leur pourcentage élevé de pigments. Oui. Or, vous ajoutez jusqu'à 50% de médium pour avoir plus de matière. Mais de ce fait, vous divisez par le 2 le pourcentage de pigments. Oui. Ne serait-il pas plus intéressant d'acheter de la peinture moins pigmentée, mais moins chère, tout en garantissant la même qualité des couleurs? Non. Non? Non. Voilà. Si je mets 50% de médium dans ma peinture, c'est parce que j'ai besoin de ce 50%-là pour sa viscosité, pour son temps de séchage. Au moment où je fais cette chose-là, j'ai ce besoin-là, c'est pas juste pour en faire plus et que ça me coûte moins cher. C'est pas du tout ça. Donc, voilà. L'autre chose aussi, c'est qu'une peinture moins chère, attention, c'est pas une peinture à 100% de pigments. Vous allez avoir un pourcentage de pigments neutres. C'est pas de la couleur. On appelle ça une charge. Supposons que vous achetez un tube de PBO qui a 50% de pigments neutres et 50% de pigments jaunes, par exemple. Ben, vous avez un tube qui coûtera moins cher, mais vous n'avez que 50% du pigment, donc il va colorer deux fois moins. Moi, si j'ai par exemple un Rembrandt qui a 100% de pigments jaunes et qui a zéro pigment de charge, de pigments neutres, ben je vais avoir une peinture qui me coûte plus cher, mais qui est deux fois plus pigmentée. Donc, si je dois diluer ma peinture parce que je la veux plus liquide, elle sera de meilleure qualité, de meilleure coloration. Ma peinture a 100% de pigments colorés que celle qui est à 50% de charge. Voilà. Vous comprenez le principe ? C'est ça. Donc, c'est pour ça que la peinture, on préfère utiliser des peintures de bonne qualité. Peu importe comment on va la diluer, peu importe comment on va l'utiliser, elle aura toujours une plus grande force, une plus grande puissance de coloration. C'est ça. Puis, selon les mélanges qu'on veut faire, c'est toujours pareil. Vous savez, les oranges, les turquoises, les vidéolets, on a du mal à le faire avec des couleurs bas de gamme, tu sais, parce que ces pigments neutres, ces charges-là, c'est toujours un petit peu blanc. Donc, ça va désaturer nos couleurs aussi. Je pense que c'est du nitrate d'aluminant ou des choses comme ça. Donc, si vous voulez savoir quoi ces charges-là, vous allez sur le site internet de Kama, Kama, K-A-M-A, Pigments. Kama Pigments, c'est une entreprise de Montréal. Et ils vous vendent tous les produits si vous voulez faire vous-même la peinture. Et vous allez voir, vous tapez dans la recherche « pigments neutres » ou « charges ». Et vous allez voir toutes les sortes de charges différentes qui existent pour mélanger à vos pigments, pour en faire moins finalement, pour que ça coûte moins de cher. Mais un pigment, là, c'est une poudre. C'est une poudre, oui, colorée. OK. C'est un pigment… je demande n'importe qui. Le pigment, c'est yellow. Oui. C'est jaune. Est-ce que le pigment, il est jaune? Oui, oui, ben oui. OK. Mais comment est-ce qu'il est fait pour être jaune? Ah, ben là. De plus, il tire ça. Oh là là, alors les pigments… La main, non? Les pigments, il y en a d'origine végétale, d'origine biologique, animale, d'origine minérale, et il y en a qui sont obtenus par procédé chimique. OK. Voilà. Comme par exemple, il y a des bleus, il y a des verts qui viennent du cuivre et qui ont été traités différemment par cuisson, par mélange peut-être des acides ou autre, pour donner ces couleurs-là. Ah, OK. Oui, oui. Là, c'est des choses qu'on peut se demander. Toutes les terres, terre d'or, terre de sienne, l'ocre, tout ça, c'est un décès de la terre, c'est minéral, c'est ramassé dans le sol. On serait correct en France, tu sais, avec où on va aller, là? Oui, dans les ocres, oui. OK, on va continuer avec Didier Arnaud. Arnaud? Arnaud. Arnaud, excusez-moi. Bonjour, Didier. Bonjour, Didier. J'utilise le médium universel de chez Sonnelier, avec de l'essence sans odeur, Sonnelier aussi. Je fais des mélanges comme ça. Premièrement, 75 % d'essence sans odeur, 25 médiums universels. Le deuxième, 50 d'essence. 50 % de médium. Oui, puis 25 et 75. Oui. Si besoin, 100 % médium universel. Oui. Je voudrais avoir votre avis si ça convient. Oui. Bien, moi, je vous dirais, le problème, c'est que si vous mettez toujours de l'essence jusqu'à votre troisième couche, la troisième mélange, il ne faut pas oublier une chose, que l'essence, ça va ternir la peinture. Ah, OK. Il vaudrait mieux quand même, admettons, utiliser l'essence plus le médium à la première couche, le médium pur à la deuxième et à la troisième couche, le troisième mélange, ça serait du médium et un petit peu d'huile. Parce que l'huile, au contraire, va lui donner un petit peu plus de brillance, de luminosité, de coloration. Donc, ça renforce la coloration, pas le diluant à peinture, l'essence, ça sèche trop vite et puis ça va ternir un petit peu les couleurs. Moi, c'est l'expérience que j'ai faite avec ça, donc il vaudrait mieux l'utiliser comme ça. Mais à l'atelier, on ne faisait pas ça les trois pots ? Oui, mais pas avec du médium universel, on le faisait avec du diluant et de l'huile. Ah, oui, 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 c'est vrai, c'est pas pareil. C'est quoi le médium universel ? C'est un médium à peindre et toutes les marques fabriquent leur médium à peindre. C'est déjà un mélange, certainement de diluant à peinture, d'huile de lin, peut-être d'autre chose, je ne sais pas. D'huile, pas forcément de lin, ça peut être de l'huile de yette, de l'huile de noix, de l'huile de carthane. Il y a plusieurs huiles qu'on peut utiliser en peinture. Mais à partir du moment où il y aura toujours de l'essence, ça diminue la luminosité, la brillance de la peinture. Ah, ok, ça peut la rendre lourd. Mais nous, c'est vrai, notre mélange, c'était 75% de diluant et 25% d'huile, puis 50-50, puis après on finissait avec 75% d'huile et 25% de diluant. C'est vrai qu'on avait toujours un petit peu de diluant jusqu'à la fin, mais c'était vraiment très, très, très peu. Ah, oui. Mais c'est surtout qu'il y avait 75% d'huile, beaucoup d'huile, et on sait combien l'huile c'est long à sécher. Oui. Ok, on continue avec Antonin Théoralo. Bonjour, Antonin. Merci, René, pour l'excellente démonstration. Très précise, puisque la peinture avec alkyd ou le liquin sèche très vite, avec quoi il faut nettoyer les peintsounes pour qu'ils ne s'abîment pas? Bien, le mieux, c'est toujours les nettoyer, bien, sur le moment, quand on peint avec du diluant à peinture, l'essence de térébantine, le white spirit, le toner, tout ça, ça fonctionne bien. Sur le moment, il ne faut pas les laisser sécher. Puis après, c'est le savon. Le savon, vraiment, profondément, nettoyer les pinceaux, ça va très bien. Moi, je n'en ai aucun qui s'abîme. Non. Je n'ai pas de pinceau qui s'abîme. Il faut bien les nettoyer. Si je le laisse sur la table jusqu'à demain sans l'avoir nettoyé, non, ça ne marchera pas. Vous pouvez le laisser tremper dans de l'essence. Juste la hauteur des poils, là, un peu la virole, mais pas le manche, parce que si le manche, il gonfle, il va devenir lâche. La virole va devenir lâche après. Donc, on peut laisser tremper un petit peu si vous voulez. Si, admettons, vous ne voulez pas nettoyer vos pinceaux parce que vous savez que demain, vous allez vous en servir encore. Une nuit, dans un peu de solvant, ça va. C'est sûr que ça ne sera pas trop lourd non plus. Pas le laisser de trois jours là-dedans. Juste le poids du pinceau, ça pourrait tordre les poils aussi, à un moment donné. Ça dépend de la sorte de pinceau aussi, voilà. Mais moi, personnellement, dès que j'ai fini ma séance, même si je sais que demain, je vais peindre, je les nettoie. Au cas. Je ne laisserai pas les pinceaux sales pendant une nuit, non. Non, non. Je les nettoie toujours. Le savon de Marseille, j'aime ça. C'est du plaisir, même, pour moi, de nettoyer mes pinceaux. Ah oui? Ah oui, 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 oui. Il faudrait que je s'en regarde pas. Il doit chanter en faisant ça. Ah oui, c'est bon. Je l'aime mes pinceaux. Eh, on parle de pinceau de peinture, hein, on a un nouveau chandail. Tu m'éclabes aussi, regarde ça, là. Eh oui, toi aussi, regarde. OK, on continue avec Nounad. Bonjour, Nounad. Bonjour, Nounad. Bonjour. Bonjour, je voudrais peindre à l'huile, mais je ne supporte pas l'odeur de diluant. Est-ce que je peux utiliser la peinture à l'huile sans médium, de tube, ou seulement avec de l'huile de lin? Moi, je vous dirais, non, on ne peut pas vraiment, dans le sens, comme je l'ai dit tantôt, vous devez contrôler la... Oh, mon Dieu. Hein? Vous devez contrôler ça. La texture de la peinture, la viscosité, la viscosité. Vous voulez que ce soit plus liquide, vous voulez que ce soit plus épais, vous voulez contrôler un peu le temps de séchage. Si vous ne mettez que de l'huile, ça va vous mettre trop longtemps à sécher, ça. La peinture juste de l'huile, ça va prendre des semaines et des semaines et des semaines et des mois. Et vous vous dites, hein, mon Dieu, c'est jamais sec, ça. Voilà, donc c'est pour ça. Alors, vous avez des diluants sans odeur, vous en avez même parfumé aux agrumes, ça existe. Vérifiez, cherchez, vous allez en trouver certainement. C'est sûr, la térébenthine, ça s'enforte. Sinon, vous pouvez opter pour la peinture à l'huile soluble à l'eau. À ce moment-là, c'est avec de l'eau que vous remplacez le diluant à peinture, la térébenthine, le solvant, ce que vous voulez. Ça va très bien avec ça. Et si vous avez encore de la peinture qui n'est pas diluable à l'eau, et que vous voulez l'utiliser diluable à l'eau, vous ajoutez le fameux médium W de Schminck. Vous en mettez 20% à votre peinture et vous allez pouvoir la diluer à l'eau. Ah, vous voyez, donc vous n'avez pas gaspillé vos peintures que vous avez déjà. On compte ça avec l'eau, excusez, l'eau renault. Bonjour, l'eau renault. Pouvez-vous nous faire une vidéo pour expliquer les vernis, combien de temps après séchage, les mettre et le vernis de retouche? M'est-ce que tu as déjà fait ça? Oui, non, j'ai fait une vidéo, mais elle est dans la formation. Ah, ok. C'est dans la formation que j'avais fait ça, il y a longtemps d'ailleurs, même. Je pourrais un jour faire une vidéo là-dessus, oui, pourquoi pas, sur les vernis. J'ai l'air fait. Oui, on pourrait faire ça, oui. On le prend en note. Linda, le prend en note. Ah, mais dis d'habitude ma belle secrétaire privée. Oui, ma secrétaire, mon assistante. Oui, ok, on continue avec Micheline Michu-Robert. Bonjour, Micheline. En passant, Micheline, je me rappelle la tarte au sucre qu'on a mangée chez elle. Oui. Mais là, il faut faire attention. Attention, les calories. Oui, oui. Bon, elle demande les gilles en tube, le frambourgeois. Hein? Les gilles en tube, le frambourgeois. Le frambourgeois? Le frambourgeois, c'est plus aimé, c'est marqué frambourgeois. Oui, les gilles, ok. Peut-il être remplacé par le liquin? Le gel en tube, vous parlez sûrement, je ne sais pas, quel gel? Quel gel? Parce que vous parlez de la, le médium flamand ou le médium vénitien? Ou est-ce qu'il existe un autre gel? Je ne sais pas, un gel alkyde peut-être? Je ne sais pas, il faudrait vraiment savoir. Ah, le gel douche. Le gel douche. Il faudrait que vous nous parliez encore de ça, là. Le liquin, c'est de l'alkyde. Vous pouvez remplacer le liquin avec si c'est un... Mais on ne peut pas vraiment. Le liquin, c'est spécifique pour faire des glacis et un alkyde. C'est vraiment ça. Par exemple, si vous prenez le médium flamand, vous allez pouvoir faire des glacis avec. Oui, pourquoi pas? Mais ça ne va pas sécher de la même manière que le liquin. Donc, ça ne remplace pas le liquin. C'est un autre produit qui fait le travail aussi, mais d'une autre manière. Donc, ce n'est pas vraiment un substitut. La dernière fois qu'ils nous ont vus, là, c'était à l'Halloween. Ah oui, à l'Halloween. J'espère que vous avez aimé nos... Bien, je pense que oui, ils ont pas mal dit que c'était bien fait. C'est moi qui avais tout fait, là. Ah, j'ai eu du plaisir à lui. Bien, oui. Mais après, j'ai été faire mon fils chez lui. OK, on continue avec Michel Essiambre. Bonjour, Michel. Après la dernière étape, c'est-à-dire 25 % et 75 %, peut-on finir avec seulement de l'huile de lin dans notre peinture? Oui, bien oui, je l'ai dit. On l'a dit tantôt. Oui, oui, oui. Je l'avais dit aussi, oui. Lorsque vous avez atteint le troisième mélange pour la troisième couche, vous rajoutez une couche, une quatrième, cinquième, sixième. Après, on continue en rajoutant seulement de l'huile de lin à votre peinture et aucun diluant. Voilà, c'est sûr que le séchage va être plus long. Mais ça fonctionne comme ça pour être certain de respecter le gras sur maigre. Oui, c'est trop. Le gras sur maigre. Le gras sur maigre. C'est le gras sur maigre. Le gras sur maigre. Eh bien oui, c'est la vie. OK, on continue par page, page. 64. Passe, passe. Passe, je. Je. Passe, je. Passe, je. Il va se reconnaître. Où est donc l'intérêt du cicatif? À retoucher lorsque la reprise de mon tableau. Lors de la reprise de mon tableau, le cicatif? Oui. À retoucher. Non, attendez, au cicatif. Un cicatif, c'est un cicatif. Cicatif de court trait. À retoucher, c'est le vernis à retoucher. Il ne manque pas un morceau de la phrase? Non. Ah oui. Ce n'est pas un cicatif à retoucher. Alors, le cicatif de court trait existe depuis très, 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 très longtemps, avant que les alkydes n'existent. Et moi, je me rappelle, mon père est peigné, il utilisait du cicatif. Ça a aidé au séchage, mais par contre, c'est très liquide. Un, ça sent comme l'essence de térébenthine. Deux, puis il faut en mettre très peu parce que si on en met trop, ça va craquer la peinture. Ah oui. On a donc beaucoup de contraintes avec le cicatif, mais ça fonctionnait, ça fonctionne toujours très bien. Donc, aujourd'hui, écoutez, on a des bons produits plus modernes, donc l'alkyde, qui n'existait pas avant et qui nous permet d'avoir des séchages rapides sans avoir ce risque de craquement de la peinture, etc. Donc, c'est mieux, aujourd'hui, d'utiliser des alkydes que du cicatif. C'est peut-être avec quoi, ça, avec de l'huile? Je ne sais pas. Des résines, c'est des résines. C'est des résines. Des résines, oui. Alors, des résines, certainement... Aïe, aïe, tu connais. Oui, oui, c'est ça. Comment on dit ça? J'allais dire, mon Dieu. Des résines pas naturelles, parce que la térébenthine, c'est aussi une résine, à la base, qui est naturelle. Je me demande parce que je ne dis pas ça, moi. Ah, ça, c'est certainement, mon Dieu, industriel, voilà. Par contre, si on parle de... À retoucher, à retoucher, c'est le vernis à retoucher. Le vernis à retoucher, lui, comme je le disais, on peut en rajouter un petit peu dans nos médiums pour accélérer un peu le séchage aussi. Ça se fait des... Si vous avez des questions, là-dessus, vous pouvez revoir la vidéo de ce mercredi-là. Et vous allez avoir... Des fois, quand on revoit une deuxième fois la vidéo, on va comprendre des choses. Ah oui, c'est vrai. Ah, je ne l'avais pas vu, ça. Je ne l'avais pas compris, ça. Mais sinon, il avance trop vite. Oui. Oui. Ça m'arrive. Mettez-la au ralenti. OK. Mais ça, c'était toutes des questions, là, sur ta vidéo. Tu en as eu beaucoup. Là, on change de vidéo. Oui. C'est ce que la peinture m'a réellement apporté. Ah oui. Qu'est-ce qu'elle m'a apporté, la peinture? On y va avec Nicole Bertrand. Bonjour, Nicole. Bonjour, Nicole. Vous avez mis dans votre composition des citrons. Oui. Et j'ai une question. Oui. Peut-on faire une grisaille avec de la peinture acrylique? Parce qu'elle a une photo avec des citrons et cela pourrait être une façon de travailler. Mais bien sûr, des grisailles, on peut faire ça avec toutes les peintures. On peut le faire en aquarelle. Oui, en acrylique aussi, absolument. Mais d'ailleurs, dans la formation, j'ai fait des vidéos où je fais, en acrylique, le tableau, même en noir et blanc. Je fais ce qu'on appelle une détremphe en noir et blanc pour après revenir avec les colorations par glacis. On ne parle pas de glacis, là. Non, c'est ça. Donc, oui, vous pouvez faire ça en acrylique. Il n'y a aucun problème. OK. J'aime le prochain nom. Oui. Ça fait un nom de famille. Oui. Clara Cornet. Bonjour, Clara. Oui, oui. C'est original. Moi, ça me fait penser à... En Bretagne, la ville où on était... Je ne me rappelle plus. Comment ça s'appelle? On avait été en Bretagne, dans une ville. Ce nom me fait penser à ça. Oui, oui, oui. Ça se peut. OK. Elle dit, j'aimerais passer sur de l'acrylique extra fine. Mais sur de l'extra fine, les marques n'utilisent pas les noms science jaune primaire et magenta. Comment les reconnaître pour pouvoir acheter les trois couleurs primaires, notamment dans la marque Liquitex et Dibody? Oui. C'est vrai. Pourquoi? Parce que les couleurs primaires, cyan, magenta et jaune primaire, on sait que ce ne sont pas des noms de pigments, ce sont des noms de couleurs qui ont été créés à partir de pigments. Alors, bon, le magenta, par exemple, si vous voulez avoir l'équivalent d'un magenta qui vous plaît, supposons que vous êtes dans PBO, allez PBO, vous trouvez le magenta, il existe. Et vous dites, ah oui, j'aimerais cette couleur-là, mais j'ai, c'est quoi on disait, c'est acrylique? Oui, un liquitex. Un liquitex, everybody, j'aimerais avoir la même couleur. Eh bien, vous prenez le tube et vous regardez le pigment qu'il y a dedans. Alors, supposons qu'il y ait, je ne sais pas moi, un PR, quelque chose, vous allez vite sur le téléphone, allez voir sur Internet, là, pigment, PR, tel numéro. Et ça va vous dire, admettons, rouge, kinacridone, par exemple, kinacridone, rose, supposons, hein? Eh bien, vous avez le nom pour aller le trouver dans le liquitex basique, Vibody. Ou alors, vous prenez tous les tubes de rouge et vous regardez celui qui a le même pigment que le magenta. Voilà, parce qu'en fait, magenta, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, là, chez PBO, puisqu'il existe chez PBO, c'est un PR, quelque chose, il y a peut-être un PV, autre chose, PR, PV, violet, rouge, je ne sais pas, hein? Vous voyez, c'est des mélanges de pigments qu'ils font pour obtenir une couleur rouge qui est le magenta. Mais le magenta chez PBO sera différent du magenta chez Winton, par exemple. Ce ne sera pas la même couleur, alors c'est assez bizarre, hein? Il y en a qui vont mettre du blanc dedans aussi. Donc, ce sont des couleurs composées pour représenter notre rouge de base, mais ça n'est pas le nom d'un pigment. Alors que les extra fines, là, ils ne font pas ça parce que le magenta, c'est pour des études. On n'utilise pas ça pour faire un tableau, on utilise ça pour faire un cercle chromatique, pour faire des exercices d'école, de beaux-arts. C'est pour ça que dans les professionnels, ils ne mettent pas ces marques-là. Déjà, vous pouvez savoir que le cyan, le bleu cyan, c'est du bleu phtalo, nuance de vert. PB15 2.3, bleu phtalo, nuance de vert, dans lequel ils ajoutent du blanc de titane. Et là, ça leur fait, la plupart du temps, le cyan. Attends, PB15 2.3. Oui. C'est ce que ça veut dire, le 2.3. Parce qu'aujourd'hui, dans mon cours, j'ai appris ça, le PB, moi, elle m'a dit P, c'est pigment, B, c'est blue. Blue, oui. Puis le 860, ça peut être l'endroit. Ça, c'est en aquarelle. Oui, attention, ils ont des numéros, les aquarelles aussi. Oui, oui, oui. En fait, souvent, les fabricants mettent des numéros sur leur tube. Oui, oui. Comme Winton, ils ont tous des numéros, mais des fois, un élève, il me disait, j'ai plus mon Winton numéro 12. C'est quoi numéro 12? Ben non, ils regardaient sur le tube en haut, oui, non, 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 non. Il y a d'une autre marque, ils mettront un autre numéro, c'est pour les retrouver, je ne sais pas. Après ça, il y a le numéro de série, série 1, série 2, série 3, série 4, 5, 6, 7. Mettons, 0.15, 15, PB15, c'est le pigment, c'est le bluff talo. PB15. 15, c'est quoi ça veut dire? C'est le nom du bluff talo, c'est son numéro de référence dans les pigments. Ah oui? Dans la table des pigments. OK, mais dans l'acrylique? Non, non, dans tous les pigments, 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 huile, acrylique, aquarelle, peu importe, c'est le produit chimique, on fait la gouache avec, on fait tout ce que tu veux avec. Mais dans mon chat, je te le montrerai tantôt, mais ce n'est pas marqué comme ça. OK, et 2.3, c'est la nuance de vert. Ah, OK. Et tu as le 2.1, c'est la nuance de rouge. Ah, oui. Oui, 2.3 ou 2.1. Puis il y a ça aussi pour l'aquarelle? Normalement, oui, c'est le nom du pigment, tu ne peux pas y échapper, c'est comme ça. OK. 2.1 ou 2.3. Ah, bien que ça, il n'y en a pas d'autres points, là. Pas pour le pigment. Pas 3.5. Pas pour celui-là, non. Ah non? Ah, on va te déplaner, hein? Oui. C'était quoi qu'on était dans la question? On était sur ça pour les trois couleurs primaires. Oui, donc c'est ça. Donc le cyan, le cyan, c'est du bleu phtalo. Le jaune primaire, je l'ai ici. Non, ça c'est un jaune cadmium primaire. Jaune cadmium primaire, alors c'est assez drôle. PBO. Expliquez-moi pourquoi ils mettent cadmium, alors qu'on sait que ce n'est pas du cadmium qu'il y a là-dedans, puisque le cadmium est un pigment cancérigène. Et PBO, c'est une fine, celle-là. Au moins qu'ils aient vraiment mis du cadmium, vous voyez, j'ai quoi comme pigment? J'ai un PW6 et un PY1. OK. Le PY1, c'est le jaune. Bon, admettons, c'est le cadmium jaune cadmium. C'est un mi-opaque. Oui. Et le PW6, c'est du blanc. OK. Est-ce que c'est le blanc de titane ou le blanc de zinc? Moi, je penserais plutôt du blanc de zinc, parce que je pense que c'est le PW7, le blanc de titane, il me semble. Donc, c'est du blanc, vous voyez, ils mettent du blanc pour faire du jaune primaire. Oui. Du jaune cadmium clair, ça fait un jaune primaire. Ça le fait. Ça marche. Mais dès qu'on met du blanc, comme ils le mettent avec le bleu phtalo pour faire du cyan, dès qu'on met du blanc dedans, ça va être difficile de faire des beaux oranges et des beaux violets avec. Oui, à cause du blanc. Voilà. Donc, c'est mieux d'aller avec du pur. Oui. Si tu mets du blanc dans le jaune, ça va être difficile de faire. Non, non, je crée. OK. On a vu ça surtout en acrylique. Oui. Donc, voilà. Donc, essayez de retrouver un peu les pigments qui se trouvent dans les couleurs primaires et puis vous trouvez l'équivalent avec le nom de pigments dans les couleurs de bonne qualité. OK. De qualité professionnelle. On finit? Allez, on finit. Dernière question. Thierry Lecomte. Bonjour, Thierry. Thierry, il m'avait écrit la question dans notre Gmail. Ah. Il lui a expliqué qu'on aimait mieux répondre ici, sur la vidéo. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Oui, oui, bien oui. Parce que René, il n'a pas le temps de répondre à comment ça… C'est mieux de le dire comme ça, là, que vous le voyez en plus. Si vous êtes inscrit dans nos formations, si vous avez acheté des cours, posez vos questions comme ça, techniques, sur la peinture, dans les commentaires, sous les vidéos. Du samedi. Non, non, non. Ah, n'importe quel. Dans les formations. De toute façon, on le voit. Et c'est Lou qui va répondre. Ah, ben oui, oui, oui. C'est des questions techniques sur la peinture, c'est Lou qui va répondre. Oui. Si c'est des questions d'ordre administratif, là, envoyez-nous des e-mails. Parce qu'elle ne va pas répondre, voilà, et puis des fois, je ne les vois pas, moi, tous les commentaires. Oui. Il y en a tellement, il y en a des centaines à chaque semaine. Donc, si on répond par courriel, par e-mail, pour les questions d'ordre administratif, tu sais, je n'arrive plus à me connecter, j'ai perdu mon mot de passe, je ne me retrouve plus, je n'ai pas reçu vos e-mails, etc. Là, c'est nous. Matin et soir, on se met à l'ordinateur, puis on fait les dizaines de messages comme ça. Non, non, non. Non, non. Non, on ne prendra pas la retraite cette année-là. Non. On finit avec Thierry. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry. J'avais commencé à utiliser le médium alkyd de Lefran-Bourgeois. J'aurais souhaité savoir comment l'utiliser pour réaliser un beau fondu, comme pour un ciel, par exemple. Est-ce que tu peux l'éclairer à ce sujet? Ah bien là, faire un beau fondu, ça n'a pas vraiment rapport avec le médium, là. Disons qu'un médium alkyd, ça va vous permettre que ça sèche plus vite. Vous pourriez le faire avec de l'huile de l'un, avec un médium à peindre normal. C'est tout simplement ça. Donc, ça veut dire qu'on est en peinture à l'huile, ça. Mets du temps pour sécher, pour faire un beau fondu. Je pense que j'ai mis une vidéo au moins dans YouTube pour ça, sinon dans la formation, il y en a aussi. Vous mettez votre couleur, une couleur là, l'autre couleur là, puis on passe le pinceau entre les deux, on va faire notre fondu. On a le temps, on a le temps pour ça, on est à l'huile. C'est à l'acrylique que c'est difficile de faire des fondus, parce que ça sèche trop vite. Mais à l'huile, le temps que vous voulez, vous étirez votre peinture, faites toujours attention qu'une couleur va sûrement gagner sur l'autre, alors de bien gérer vos quantités d'une couleur par rapport à l'autre, voilà, je ne pourrais pas trop vous l'expliquer comme ça, c'est beaucoup en démonstration qu'on peut voir ça là. S'il est inscrit dans la formation, il peut aller voir. Ah oui, il y a beaucoup de fondus, on en fait énormément à chaque fois qu'on fait des ciels dégradés, des portraits. C'est ça, si vous n'êtes pas inscrit, moi je vous encourage de vous inscrire pour un essai. C'est ma vendeuse. Non, mais c'est vrai, tu sais, c'est comme moi, tu m'essayais avant de me marier. Ben oui, c'est sûr, j'ai essayé. Ça fonctionnait. Elle n'était pas neuve, mais quand même. Une bonne usagée. Après, il faut faire des réparations. Ah oui, il y en a encore. Puis ça coûte des sous. Mais c'est tout pour aujourd'hui, je pense qu'on a fait pas mal de... Il ne faut pas oublier le webinaire. Oui, n'oubliez pas le webinaire, mercredi et jeudi. Ou l'un ou l'autre. Vous n'inscrivez pas aux deux, laissez la place aux autres. Et bientôt, on va vous parler du stage qu'on va faire en France l'été prochain. On va commencer à préparer ça. On travaille là-dessus. Oui. Il va y avoir un spécial aussi, un boxing day comme tous les ans après Noël. Mais c'est tout pour aujourd'hui. Elle me prévient souvent aussi d'ailleurs. Hein? Tu me préviens aussi des fois aussi. Ah oui, je dis, ben faut que tu fais ça, faut que tu fais ça, faut que tu fais ça. Bon ben, c'est bon? Ben c'est tout. On a tout fini là? C'est bon, ok. Bon ben voilà, alors... Mon beau, avez-vous vu notre beau petit sapin? Oui, il est petit, hein? Oui, savez-vous pourquoi il n'a plus de place dans le salon? Oui, on n'a plus de place dans le salon. Mais en tout l'heure, il y a 37 cadeaux. 37 cadeaux. J'espère qu'il y en a mien. Ben ça, je te l'ai donné déjà. Puis le lien aussi, tu me l'as donné. On a une grande famille, hein? Eh oui. Eh oui, ben oui. Il manque celui de Maya. Ben, on a le temps encore. On a le temps. Ben oui, on a encore... Linda, elle n'est jamais en retard pour ça. Non, non. Ben au moins, je ne suis pas en retard, puis je suis... Hein? Oui, c'est vrai. Alors, ben on vous remercie beaucoup d'être là pour nous. Alors, ne manquez pas notre prochaine vidéo d'un samedi. On ne sait pas quand. On ne sait pas quand. Sûrement. C'est sûr, c'est sûr. Avant Noël, on en fera une. Ah, c'est sûr, oui. Mais on vous souhaitera un beau joie et une Noël à ce moment-là. Mais peut-être on en fera une autre avant, en décembre. On va voir. Notre disponibilité. Aujourd'hui, on a eu de la neige. Oui. Ben aujourd'hui, au moins, on fait ce tournage-là parce que ce n'est pas samedi. Aujourd'hui, on tourne là. Il est tombé 10 centimètres de neige dans la nuit. Peut-être il va en tomber d'autres après, mais... Bon, c'est beau. Ça fait joli, hein ? Oui, mais quand c'est froid, on fait bye-bye au Canada. Merci d'être là pour vous. Merci beaucoup. On vous embrasse et on se revoit bientôt. Et n'oubliez pas, bien sûr, toujours les mercredis pour la vidéo technique du mercredi. À bientôt. Bye-bye. Est-ce que j'avais parti la caméra ? A. A. A.